Marine Le Pen semble infléchir de jour en jour sur cette question, Laurent Jacobelli, précision. Alors, je vais vous répondre. D'abord, vous nous dites que vous êtes une Française de confession musulmane. Pour nous, et pour Marine Le Pen, vous êtes avant tout une Française. Votre religion, c'est votre affaire privée, c'est votre vie, c'est votre intimité. Mais tous les Français, quelle que soit leur origine ou leur religion, ont la même place dans l'espace national. Il faut être très clair là-dessus. Quelle que soit leur religion, je le répète. En revanche, nous considérons, et je suis prêt à en débattre avec vous, Swad, que le voile n'est pas un habit religieux, mais un habit de revendication. Quand on porte le voile, c'est dire, je veux non pas un islam privé, personnel, mais je veux un islam politique. Le voile sera-t-il interdit dans l'espace public avec Marine Le Pen ? Je vais vous répondre clairement. Marine Le Pen, c'est dans son programme. Et nous sommes en démocratie et en république. Ce projet sera présenté à l'Assemblée nationale. A l'Assemblée nationale, soit vous savez comment ça se passe, il y a des débats. Eh bien, on verra le texte qui en ressort. Mais Marine Le Pen portera ce texte à l'Assemblée nationale. Et si les Français ne sont pas contents de ce texte, ils pourront l'abroger par référendum. C'est aussi ce qu'a dit Marine Le Pen. Mais une fois qu'il est interdit dans l'espace public, comment vous faites la différence ? Laurent Jacobelli, c'est Swad qui écrit ça aussi dans son message, par exemple avec des femmes qui portent le voile, mais sans connotation religieuse. Swad prend l'exemple, par exemple, d'une femme qui est en train de se soigner d'un cancer. Swad, vous savez, quand une loi est adoptée, on peut l'appliquer de manière humaine. J'entends des caricatures comme quoi la police sera derrière chaque musulmane pour voir si elle porte le voile ou pas. Tout cela, c'est une caricature, il ne faut pas rentrer là-dedans. Vous savez, nous partons du principe que nos concitoyens et concitoyennes, qu'ils soient musulmans ou autre chose, respectent la loi française. Et y compris les musulmans. Je pense que c'est une insulte à leur faire d'imaginer que si un jour la loi est votée de ne plus porter le voile dans l'espace public, eh bien les musulmans ne respecteront pas la loi. Nous, nous ne pensons pas ça. Nous pensons qu'à leur énorme majorité, nos concitoyens de confession musulmane respecteront la loi. Ce contre quoi nous luttons, c'est l'islamisme. Ce n'est jamais contre la religion musulmane. Swad, je tiens à vous le dire, vous êtes d'ailleurs de la région dont je suis élu, et croyez-moi, j'y suis particulièrement sensible. Lorsqu'il y a des musulmans,